« Scott ! Scott ! » hurla Christy. Une branche craqua dans le bois de chêne, et elle distingua la soudouette d'un cavalier qui se frayait un chemin à travers les arbres. Secouée de sanglots, elle parvint à la barrière, et dut la pousser de toutes ses forces pour l'ouvrir. « Il est là, ma beauté ! » les mots résonnaient dans sa tête. « Allons-nous l'accueillir comme il se doit ? » Christy aperçut de nouveau l'ombre qui avançait maintenant sur la trace de Scott. « Scott ! Attention ! » cria-t-elle dans le vent qui fouettait son visage. Elle entendit le martèlement assourdi des sabots et le bruit des branches brisées, puis revit le cavalier lancé sa bête gigantesque vers la frêle silhouette qui cheminait lentement dans la neige. Scott se retourna et balayait les arbres de sa torche électrique. Il y eut soudain un bruit sourd, et la torche voltigea en tournoyant pour atterrir à plusieurs mètres de Scott et s'éteindre. On n'entendit plus que le sifflement du vent dans les branches nues. Christy parvint enfin à l'endroit où Scott s'était effondré. Il gisait, recroquevillait sur lui-même, au pied d'un arbre, en bordure de l'allée. Il respirait difficilement. Elle se genouilla auprès de lui et parvint à le retourner sur le dos. « Oh, Scott ! Tu es blessé ! » Il poussait un faible gémissement, auquel répondit le rire démoniaque de corps mon criat. Christy regarda du côté du bois, mais ne vit rien. Elle se tourna vers le pré, à Tam, et son maître était là, silhouette fantastique et immobile, la neige qui tombait les masquait par intermittence. Christy savait qu'il l'observait. Ils attendaient, mais pourquoi ? Elle se pencha vers son ami. « Peux-tu m'entendre, Scott ? » Il gémit de nouveau et hocha imperceptiblement la tête. Elle passa ses bras sous ses aisselles et le tira de toutes ses forces. Il y eut un hoquet de douleur. Elle savait qu'il luttait lui aussi, comme il l'avait fait si souvent sur les terrains de football. Christy se demanda avec angoisse si corps les attaquerait de nouveau. Oserait-il la frapper elle aussi ? Elle redoubla d'ardeur pour le traîner hors du pré. À quelques distances de là, corps attendait toujours, aussi immobile qu'une statue. La barrière n'était plus qu'à quelques mètres. « Oh, s'il te plaît, Scott, aide-moi ! » sanglota-t-elle. Centimètre par centimètre, ils progressèrent ainsi dans la neige. Le froid en qu'il osait ses mains et le vent la glaçait, mais elle ne sentait plus la douleur. Au milieu du pré, corps et atteint avançaient lentement. La queue du grand cheval fouettait le rideau de neige. Mais, fait étrange, aucun flocon ne se posait sur le cheval et son maître. Christy s'acharna. Corps pouvait les charger d'un moment à l'autre. Elle était trop terrifiée pour pousser le moindre cri. Scott continuait de l'aider de son mieux. Sa jambe droite semblait avoir été épargnée. « Je vais essayer de me relever, » murmura-t-il. Christy l'aida à se retourner et à se mettre à genoux. « Encore un effort, Scott. La maison n'est plus très loin. » Elle perçut du coin de l'œil un mouvement dans le pré. Corps et atteint se rapprochaient. Allait-il passer à l'attaque ? Scott parvint à se redresser. Ils s'appuyaient sur elle et ils avancèrent plus rapidement vers la barrière. Christy avait peur de se retourner et de voir leur ennemi foncer sur eux. Ils franchirent enfin la barrière avec l'impression de se déplacer au ralenti. Deux robots détraqués, dans l'un traînait une jambrette. Christy jeta un coup d'œil vers l'enclos quand ils parvinrent, enfin, devant la porte de la maison. Corps manqurièvre et Atam n'avaient pas bougé. « Aucune crainte, elle nous reviendra », chuchota la voix aux accents en robe. Pourquoi Corps n'avait-il pas achevé ce qu'il avait commencé ? Cela lui aurait été si facile. Il devait avoir une raison, songea Christy, une raison qui porte mon nom. Elle ouvrit la porte et continuait de soutenir Scott jusqu'à ce qu'elle retrouve assez de voix pour appeler ses parents. Ceux-ci accoururent à l'armée. « Mon Dieu ! » s'écria son père en les voyant. « Que s'est-il passé ? » « Scott est blessé. Aide-moi à le porter. » « Pour l'amour du ciel, que lui est-il arrivé ? » demanda sa mère. « Corps ! » commença Christy pour se taire aussitôt. « Ce n'était pas le moment de leur raconter l'histoire de Corps, mon crièvre. » « Plus tard, peut-être. » « À présent, il s'agissait de sauver Scott. » « Prince a pris peur et l'a renversé, répondit-elle. » « Entendons-le sur le divan, dans le salon, disant père. » « Je vais chercher la trousse à pharmacie. » « Et regarde ces vilaines plaies sur la tête, pourvu qu'il n'ait pas de traumatisme crânien. » « Il est également blessé à la jambe gauche, » dit Christy à sa mère. Ses mains tremblaient. Elle savait que l'épreuve n'était pas terminée. « On s'occupera de sa jambe dans un instant. Je vais d'abord désinfecter ses plaies. » « Roger, vite, appelle une ambulance. » « Bon sang, c'est ce que j'aurais dû faire dès le début. » « Non, Christy, rassure-toi. Scott s'en tirera. » Sa mère s'efforçait de garder son optimisme. Mais Christy savait que Cor, mon crié, n'abandonnerait pas sa proie. Cor avait déjà tué, et il n'hésiterait pas à frapper de nouveau. Elle se leva et gagnait la fenêtre qui donnait sur le jardin. Derrière la maison, la jeune fille ouvrit les volets fermés à cause de la tempête et scruta la nuit pâle. Là-bas, dans le pré, Cor et Athan attendaient toujours. Il lui semblait même qu'ils étaient plus proches. La lumière du salon perçait faiblement le rideau blanc, défloquant, et faisait miroiter l'objet qui pendait au cou de Cor, mon crié. La légende disait qu'il portait une chaîne d'argent. Et l'effigie de la bête Pict était sûrement tatouée sur sa poitrine. Christy ne pouvait pas la voir, mais elle savait qu'elle s'y trouvait. Le démon surgit du passé, semblait doué d'un grand pouvoir. Il pouvait accomplir tout ce qu'il voulait. Il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Ou de le renvoyer d'où il venait. Il ne s'en irait pas avant d'avoir obtenu ce qu'il voulait. Le cauchemar était horrible et aussi réel que la poignée de cette fenêtre ou que cette neige qui ne cessait de tomber. L'envoi nous envoie une ambulance, dès que possible, annonça son père en revenant dans la pièce. « Je l'espère, mon chéri, ce garçon a besoin d'aide, répondit sa femme. Roger, trouve-moi de quoi lui faire des attelles pour sa jambe. Christy va chercher un drap dans le placard. Et découpe-le en bandelette. » Ils obtent un peu rare. La jambe de Scott, tuméfiée et enflée, avait pris une vilaine couleur violacée. Mais elle n'était pas cassée, par contre. Deux ou trois côtes étaient fracturées. Et sa mère lui banda la poitrine. Cependant, son père jugeait plus prudent de lui placer deux attelles le long de la jambe. Christy s'assit sur le sol, à côté de Scott, et lui prit la main pour la presser contre ses joues. Sa mère lui décocha un clin d'œil optimiste, tandis que son père allait s'installer dans un fauteuil en face d'eux. Tous trois attendirent l'arrivée de l'ambulance. « Ce ne sera plus très long, alors tu pourras me l'amener ? » La voix de corps, mon crié, atteignit Christy à travers la neige et le vent. Elle savait que ce message s'adressait à Atam, autant qu'à elle-même.